Un cliché pour faire le lien entre générations, enfants, parents, grands-parents, les voilà rassemblés, près de 200 nés dans cette maternité. Très peu en fait, au regard du temps passé. On a commencé en 1903. Si on compte une naissance en 1903 et 2600 naissances en 2018, ça ferait 150 000 naissances en progression arithmétique. Dans le parc ombragé qui borde la maternité, Bernadette s'est attablée avec sa petite-fille. Toutes deux sont nées là. Elle, c'était en 1943. Nous sommes arrivées sous les bombardements. On m'a raconté que dans le couloir, il y avait plein de lits avec les blessés. Donc l'endroit n'était pas très sûr quand même. Alors mes parents ont envie de chercher un prêtre pour me baptiser. On part au plus pressé. Et nous sommes rentrés dans notre campagne. Un voyage au siècle dernier qui a vu aussi naître quelques futures célébrités comme Philippe Solers, Michel Cardoz ou encore José Beauvais, dont les petits-enfants sont également nés ici. Il y a eu un petit saut de génération avec la mienne pour moi-même et pour ma sœur. Puisque nous sommes nés à domicile. Et puis en fait, après avec ma petite sœur, on a repris le flambeau de l'esprit bas de la glatelle. Et notamment en donnant naissance à Claire ici, dans cette belle maternité. Réputée et appréciée, la maternité bénéficie également depuis quelques années du label Ami des bébés. Vraiment, je regarde un bon souvenir. C'est pour ça que j'avais voulu accoucher pour la deuxième fois au même endroit. Je savais que niveau enfant et maman, on était très bien traité. Vous n'avez pas été déçue ? Ah pas du tout. Au contraire, si j'en ai un deuxième, je pense que je reviendrai. Accroître encore le nombre de naissances jusqu'à 3000 par an, c'est désormais l'objectif de cette maternité. Un service de néonatalité devant notamment voir le jour dans les années à venir.